Voilà, nous sommes revenus et j'espère que vous êtes toujours là, comme je vous l'ai demandé. Je sais que beaucoup suivent nos émissions et je rappelle que vous avez le replay. Ne pensez pas que vous avez raté quelque chose. Vous pouvez en revenir, aller sur notre site www.gp. Alors quand je dis 3, ce n'est pas le chiffre 3 que vous mettez. Vous allez mettre www.gp. Alors j'ai quelqu'un qui mettait le chiffre 3, il mettait W et cherchait, il me disait, je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que je lui envoie. Parce que même moi, vous m'appelez, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Mon téléphone est partout, sur mon Facebook, partout. Donc nous revenons avec notre rayon de soleil Guadeloupéen. C'est un homme qui est très actif, que vous connaissez. Il a plein de choses à son actif, il a plein de choses, d'activités. Et ce monsieur a une imagination pour nous faire des statues qui sont un petit peu partout en Guadeloupe, que vous voyez sûrement sous votre passage. Et vous vous demandez, c'est qui a fait cette oeuvre ? Eh bien, il est là, il est juste là, très modeste. Ce n'est pas quelqu'un qui est au devant de la scène tout le temps, tout le temps. Sauf bien sûr quand il a un concert, une exposition ou un vernissage. Nous le voyons. Et un jour, j'ai eu droit, c'était exceptionnel, à une toile, une fresque qu'il avait emmenée au studio où je travaillais à l'époque. C'est magnifique. Donc des personnes comme ça, comme j'ai à le dire, ce sont des amis de longue date. Voilà, ils restent là, ça ne part pas. Chaque fois, ils nous joignent, ils nous bien joignent. Eh, ouais. Eh bien, ne nous pas accrocher au téléphone. Mais c'est toujours Mouna, c'est Mouna, ça a quand même été Mouna. Et ce sont mes rayons de soleil que je protège. Voilà. Alors cette méditation consciente et créative que propose votre institut, l'Institut MC2DP, qui est situé, je pense, sur toute la Guadeloupe, au Lamentin en particulier, mais vous partez un peu partout. Oui. C'est quelqu'un qui se déplace aussi, c'est quelqu'un qui nous entend là. On va juste penser à donner un numéro de téléphone pour vous, tout de suite, parce que tu joues qu'en oublies. Oui, oui, c'est le 06 90 56 89 90. 89 90, 06 90 56 89 90. Notez déjà le numéro de téléphone, de manière à ce que vous puissiez entrer en lienage avec lui, pour, soit des questions, ou des mini-séminaires, je ne sais pas, des mini-séminaires, en tout cas, voilà, il est disponible pour cela. Alors cette méditation consciente et créative, comme nous avons vu déjà, vous avez brossé un peu la partie du système créatif. Maintenant, la méditation en elle-même que vous proposez serait quoi? Quel genre de méditation? Comment on pratique cette méditation? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais donc redéfinir comment moi je conçois l'esprit. Oui. Parce que c'était ma base de départ. Donc en fait, l'esprit n'est pas du tout, comment dire, n'est pas du tout, on va dire, juste fait, parce que c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est comme ça qu'on le dit à nos enfants, qu'on s'est transmis de génération en génération, que l'esprit, c'est la chose spirituelle. Donc c'est le lien avec l'au-delà, c'est le lien avec les morts, les fois, c'est le lien avec Dieu, le lien avec l'univers, etc. Donc voilà, on circonscrit en fait l'esprit à une fonction de béatification, une fonction de dévotion religieuse, etc. Donc c'est extrêmement réducteur. En fait, l'esprit, c'est... Le corps humain est composé de trois éléments. Cette fameuse trilogie, en fait, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Souvent, on confond l'âme et l'esprit. En fait, l'âme, c'est l'énergie vitale. C'est tout simplement l'énergie vitale qui est... Certains disent que c'est une étincelle de l'énergie cosmique. C'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça. Donc ça, c'est l'âme. C'est l'âme qui fait, qui anime le corps. D'accord. C'est l'élément... S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de vie. D'accord. Ensuite, on a l'esprit. Donc l'esprit, c'est quand l'âme, dans son énergie cosmique, entre dans le corps humain, il est géré par l'esprit. C'est comme si on va à la pompe, on prend de l'essence et on met dans le carburant. On met dans le réservoir. Mais le réservoir, ce serait ça, l'esprit. Et le corps, c'est la voiture. D'accord. Et en fait, le carburant qui sort de la pompe, ça c'est l'âme. C'est l'énergie. Donc ces détectives ne sont pas ensemble. Il y a l'âme et l'esprit. Voilà, à partir du moment où l'énergie cosmique, où l'énergie vitale vient animer le corps, puisqu'il ne fait que ça, il se transforme en l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi ? En fait, cette énergie vitale est composée de sept champs énergétiques. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec les chakras. J'aime bien dire ça en préambule, ça n'a rien à voir avec les chakras. D'ailleurs, il n'y a pas de positionnement si ça concerne l'ensemble de l'être. Du coup, d'accord. Donc l'esprit se compose de sept champs énergétiques. Il y a le physique, il y a l'intellectuel ou le cognitif, il y a le mental ou psychologique, il y a l'émotionnel, il y a le sensitif, il y a le physiologique et il y a le sublimatoire. Et pourquoi nous avons cinq sens ? Les cinq sens, ça renvoie à la perception, la perception sensorielle. C'est très bien la question. Parce que je voulais juste tout de suite faire le distinguo entre la perception sensorielle et l'énergie sensitive. Tout le monde perçoit, si on a tous des bons yeux, on a à peu près, on va dire, huit, sept ou dix, on verra tous une caméra. Ça, c'est la perception sensorielle, c'est objectif. Par contre, l'énergie sensitive va créer un état, une réaction par rapport à cette caméra qui va avoir un effet sur l'état de la personne. J'aime bien prendre un exemple, un taureau noir. On voit un taureau noir, quelqu'un va être effrayé par le taureau et une autre personne va être émerveillée. Émerveillée, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de l'autre du vécu qui n'est pas le même. Et donc, la perception sensorielle sera la même, mais l'état sensitif dans lequel on sera, ne sera pas le même. Et c'est ça la différence. Donc, en fait, ces sept champs énergétiques participent du pouvoir de création que nous avons et qui est légué par l'âme. Et quand il y a donc l'âme dans le corps, il décuple, il se divise dans ces sept champs énergétiques qui, en fait, notre organe de création. C'est pour ça que je n'appelle pas l'esprit, je l'appelle dorénavant le système créatif. Nous avons un système créatif. Comme on a un système lymphatique, un système nerveux, un système intestinal, enfin digestif, etc. Nous avons un système qui est immatériel, cette fois, qui est composé de sept champs énergétiques et on l'utilise tout le temps, sauf qu'il y a deux façons de l'utiliser. Soit de façon non consciente, donc on ne sait pas, en fait, qu'on l'utilise et ça va même plus loin. On ne sait même pas que quand on utilise telle ou telle énergie, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se matérialiser. Donc, on n'a pas conscience. Donc, ce n'est pas inconscient, c'est non conscient. Attention, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on n'a pas conscience d'utiliser. C'est comme si je te marche sur le pied, tu cries, mais je n'ai pas encore pris conscience qu'en fait, si tu cries, c'est parce que je te marche sur le pied. Et toi, tu as tellement mal que tu ne peux pas me dire, mais tu marches sur mon pied. Donc, je marche sur ton pied, mais je n'en ai pas conscience. C'est pas que je ne le fais pas, c'est que je n'en ai pas conscience. Et du coup, je n'en ai même pas conscience du fait que ça te fait mal. Donc, ça, c'est ce qui va être induit. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et la deuxième façon d'utiliser notre système créatif, c'est de façon consciente, c'est-à-dire en maîtrisant l'action de ces différents champs énergétiques. Parce que c'est comme ça que nous créons. Nous sommes bien à l'image du créateur, non ? Le créateur qui, pour moi, c'est juste l'énergie cosmique. L'énergie cosmique. L'énergie cosmique n'a qu'une fonction. C'est aussi créer. Il y a deux façons de créer, c'est de matérialiser et de dématérialiser. Donc, quand on est dedans, cette énergie consciente, vous parlez de matérialiser. Comment on s'y prend pour matérialiser quand on ne sait même pas qu'on marche sur le pied de celui qui est à côté ? D'accord. Est-ce que tu sais comment fonctionnent tes poumons ? Alors là, je respire. Voilà. Heureusement que tu n'es pas attendu de savoir comment fonctionnent tes poumons pour que tu respires. C'est un déjamo. Donc voilà, c'est ça. C'est exactement la même chose. En fait, nous utilisons, nous actionnons ce que j'appelle le processus de création depuis qu'on est né. Instinctivement alors ? Instinctivement. D'accord. Sauf qu'on peut l'actionner de façon consciente. Consciente. Et c'est là toute la différence. Alors l'enfant qui n'a jamais appris à peindre, par exemple, va sortir quelque chose que vous verrez comme un chef-d'oeuvre. Et je verrai comme quelque chose qui est issu d'un processus de création très précis. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas l'enfant à faire ça. Donc on n'a pas de don en fait. Non, non. Si on a un don, c'est l'âme. Oui. C'est l'énergie vitale. Et d'être connecté à tout ça aussi. Et on a la possibilité, à partir du moment où l'énergie vitale touche le corps, entre dans le corps, il va s'installer dans le fameux réservoir dont je parlais. Alors on dit que c'est dans la tête, on parle de cognitif, on parle de neuronal, on parle de neurosciences. Je ne sais pas. Puisqu'aujourd'hui, on dit qu'il y a un cerveau dans la tête, il y a un cerveau dans le ventre, on a plusieurs cerveaux. Donc du coup, ça veut dire qu'on a peut-être des neurones et des synapses dans tout le corps. Donc en réalité, ce n'est pas coincé dans le cerveau. C'est certainement vrai. C'est tout le corps. Et pas certainement vrai. C'est sûrement vrai parce que quand on se pique avec une épingle, on a cette réaction de piqûre. Et tout de suite après, on se dit, alors là, c'est un cerveau, il faut que ça se pique. Parce que le système nerveux, il est dans tout le corps. Et après ça passe, il faut y penser, on se dit, c'est rien ou ça. Donc c'est vrai. Alors pourquoi on insiste beaucoup sur le neuronal, le cerveau, etc. Bon, à la limite, il y a une histoire aussi qui explique ça. C'est que, bon, on parle du principe que nous sommes des humains à différencier des animaux. Et qu'est-ce qui nous différencie des animaux ? C'est notre conscience. C'est pour ça que j'aime bien avoir une conscience et non un conscient. Parlons de ce qui définit être humain, mais il ne fait pas ça. Voilà. Donc on a une conscience. Et comment on fait pour savoir qu'on a une conscience ? Par la pensée, par l'intellect, par le cognitif, par la réflexion, l'analyse. Il paraît aussi que c'est ça qui nous définit des animaux, qui nous distingue des animaux. Je n'en suis pas si sûr. Je ne peux pas imaginer que les animaux n'aient pas une pensée, n'aient pas aussi un système cognitif et ne décident pas d'aller là ou pas là. Voilà quoi. Donc c'est facile de dire que les animaux sont instinctifs. Les humains sont conscients, ont une raison, etc. En tout cas, pourquoi on parle de ça ? C'est parce qu'en fait, on insiste sur le fait que comme nous pensons, c'est avec notre pensée que nous allons agir, qu'il y a un lien entre la pensée et l'action. C'est parce que nous pensons que nous décidons de faire ou de ne pas faire, d'avoir ou de ne pas avoir, d'être ou de ne pas être. Et donc tout provient de la pensée. En réalité, tout ne provient pas de la pensée, mais le champ intellectuel ou cognitif fait partie des sept champs qui vont créer le processus. Sept champs énergétiques. Sept champs énergétiques dont font partie le processus de création. Alors bien sûr, on a conscience qu'on active l'énergie physique. On a conscience qu'on active l'énergie intellectuelle. On a conscience que nous pensons, que nous créons des croyances, des convictions, que nous percevons des intuitions. Nous avons conscience de percevoir des émotions. Nous avons conscience de nos états émotionnels, sensitifs, physiologiques. Donc comme tout a l'air d'être centralisé par la conscience, donc on a conclu que, en fait, nous sommes des êtres conscients. Et que c'est ça qui est le centre. En fait, non, ce n'est pas le centre. Non, mais quand vous dites que la pensée ne crée pas, et nous avons toujours entendu dire que la pensée était créatrice, qu'un jour quelqu'un est arrivé et a dit que la lumière soit, la lumière fut, que ceci, cela, c'était à partir de pensée ou à partir de conscience ? Moi, j'aime bien dire que la pensée, une pensée, j'aime bien dire qu'une pensée a autant de chances de se matérialiser qu'un spermatozoïde a de chances de féconder l'homé. Je vais donc vous laisser donner les dates, parce que vous avez quelques dates, il va falloir qu'on y aille. Mais, ce n'est que partie remise, parce que cet enseignement que j'ai reçu, là, gracieusement, et vous aussi, c'est quelque chose qu'il prodigue professionnellement. Donc, ça, ce sont des moments vraiment inédits, que vous allez pouvoir méditer, sur lesquels vous allez pouvoir méditer, parce qu'il vous a donné énormément. Évidemment, en très peu de temps, ceux qui ont capté cette émission et qui peuvent encore revoir notre replay, eh bien, vous verrez que là, il vous a dispensé, mais vraiment, d'une sorte de... C'est un cours, mais en même temps, c'est aussi une sorte de... C'est une guérison, un peu, de tout ce qu'on ne savait pas. Voilà, vous nous avez donné cela gratueusement, mais vous avez, je le disais, je le répète, c'est votre profession, vous avez créé votre... Le site internet, oui, voilà. Le site internet, c'est un site mc2dp. Voilà. Il y a beaucoup d'informations sur le site officiel de l'Institut MDP, c'est un site mc2dp.com. Alors, il faut bien leur expliquer, hein, quand ils mettent institut, là, avec le T à la fin. Oui, oui, institutmc2dp.com. Voilà, vous collez, vous collez mc, comme maman, Catherine, 2. Oui. Et d, comme Daniel, mp, comme Patrice. Voilà. Et .com, alors, cherchez ce site. Et la prochaine date, ou si vous ne les avez pas encore... Alors, si, c'est dimanche, ce dimanche, le 4, à 10h, il y a une visioconférence. C'est une conférence en ligne. Il y a déjà beaucoup d'inscrits, mais on peut encore continuer à s'inscrire. Et, donc, l'inscription se fait en ligne. Donc, effectivement, il faut bien noter la dégresse du site, puisque c'est en ligne sur le site. C'est en ligne. Mais ils peuvent vous appeler aussi au numéro que nous avons donné, 0690 56 89 90. Tout à fait, ou laisser un message par WhatsApp sur le même numéro. Pour avoir le lien de la conférence qui se fait en ligne. Voilà. Et sur le site, il y a aussi, donc, des masterclasses. Voilà. Des suivis individuels. Non, mais il faut y aller. C'est vraiment... On aura le temps d'en reparler. Je vais, je vais m'inscrire. Ah non, dimanche, dimanche, je ne pourrais pas, mais... C'est dimanche 2 ? Non, dimanche 4. Pourquoi on a dit dimanche 2 ? Dimanche 4, je serai là. Alors, bon, je vais mettre un petit goût aussi. Dimanche 4, j'essaierai de me connecter. Si bien si notre réseau ne nous fait pas défaut, hein. Vous savez déjà comment ça se passe depuis cette histoire. C'est-à-dire qu'à la montagne, il y a quelques petits goûts de réseaux aussi. Vraiment, je vous assure, ça commence à être... Vraiment. Excusez-moi l'expression. Donc, vous avez là, M. Pierre Chateruil, qui vous invite à cette conférence. En ligne, en visioconférence. Donc, sur cette présentation globale, je vais aller un peu plus loin là que ce qu'on a pu faire pour présenter ce que c'est que la MCD, la méditation consciente et créative, qui n'est pas une forme de méditation classique, qui est en fait un perpétuel continuum. Mais nous allons juste nous arrêter dessus pour que nous puissions vous diffuser aujourd'hui. Si nous ne pas faire en sorte... Parce que nous, je rappelle à tous ceux qui nous regardent, vous venez et nous diffusons et nous rediffusons vos passages. Et nous vous envoyons votre replay, quelquefois, sur votre portable. Bref, il faut qu'on y aille pour qu'il y ait le temps de faire le reste à la suite du travail. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être venus. À très bientôt. À très bientôt. Merci, merci. Merci.